bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va tester un jeu tout juste sorti un jeu que j'attendais avec impatience il vient juste de sortir comme vous le voyez c'est senseïa les chevaliers du zodiaque alors je me demande vraiment ce que vaut cette adaptation de cette célèbre franchise moi j'adore l'ambiance j'adore tout déjà quand on voit les thèmes quand on entend le son ça me rappelle vraiment beaucoup de souvenirs et j'adore vraiment tout ce qui est en lien avec les chevaliers du zodiaque c'est pour ça que je voulais vous le faire partager tout comme je fais partager mes autres mes autres passions comme rock et divers jeux que je peux tester du roblox du minecraft enfin tout ce que j'aime d'ailleurs si vous voulez manquer aucune de mes vidéos je vous invite à vous abonner à ma chaîne à cliquer sur la cloche pour être avertis et surtout si vous aimez le contenu à lâcher un gros pouce bleu c'est beaucoup le développement de la chaîne on est déjà plus de 500 et je vous en remercie alors comme vous le voyez on peine le jeu est lancé on a tout de suite l'ambiance sonore qui nous rappelle les meilleurs souvenirs et là tout de suite on se retrouve tout de suite dans le mode dans le mode d'histoire avec on peut le passer mais c'est assez intéressant on retrouve china on trouve les les premiers personnages du jeu on retrouve bien évidemment le pégase le chevalier pégase notre ami c'est ya qui va devoir se battre on peut passer mais je vous laisse un peu profiter de ce petit moment d'histoire à cette petite ambiance j'adore franchement j'adore c'est vraiment vraiment top je vous laisserai la regardant entière si si vous aimez le jeu et que vous l'installer nous on va la passer et on va voir ce que ça vaut ce petit sensei à cette adaptation alors on est parti tac tout de suite on passe en mode combat alors qu'est ce qu'on fait on crée et ça est d'utiliser ton attaque de base donc on clique sur l'attaque de base on choisit la cible tac 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 ok donc à mon avis en plus il doit évoluer elle parle beaucoup à l'homme on s'en moque voilà on lui a juste donné un petit enchaînement et c'est le combat il est déjà fini à non quand même quand même donc voilà on doit cliquer on doit tirer la chaîne j'imagine voilà on clique sur la chaîne et ça ouvre voilà c'est dingue c'est c'est top on va laisser la petite transformation là parce que ils ont pris le temps de le faire c'est regardez ça moi je j'adore je suis fan de dingue c'est vraiment un dessin et voilà c'est parti c'est pas les lancées d'armures c'est vraiment les tous les nouveaux skins qu'ils ont adapté allez on va passer on va continuer tac hop là manche 2 vous voyez on est passé en manche 2 donc j'ai deux attaques j'ai compétence quand tu portes une armure ok donc on voit quand je porte une armure et c'est en fonction de l'armure bien évidemment je gagne une compétence et je gagne en force on va toucher compétence et bim à côté on voit on a un petit décompte une petite barre en haut à droite 6 sur 8 je me demande bien ce que c'est voilà l'attaque des météores de pégase boum allez c'est plié on l'a déglingué hop on passe au suivant c'est parti bon on va passer un peu le mode histoire on va on va aller un peu plus loin un début fatigué depuis ce moment les destins de tous sont étroitement gué croissance commence à jouer donc voilà là on était juste dans le prélude je dirais dans la première phase donc on va commencer à jouer pays région on va lui dire qu'on est en france il n'y a pas de soucis tac 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 nul ah super continuez allez c'est parti maintenant on va pouvoir commencer à jouer ah ça ils l'ont pas encore traduit on reste en anglais ok il n'y a pas de soucis c'est un serveur d'accord donc on va voir ce que ça vaut tac on va sur e1 pegasus on va pas aller sur andromède c'est parti le taux de fréquentation est évidemment pas active les options suivantes pour profiter des graphismes ultime avec consommation d'énergie ils sont trop fort les mecs moi je veux les graphismes oh il n'y a pas de soucis trois jours plus tard au manoir grade au jardin on est avec notre amie la princesse athéna on débloque une invocation on peut faire alors on clique sur l'invocation qu'est ce qu'on a prince des mers donc ouais sympa voilà la licorne je clique dessus dans l'espace il y a une utile de zodiaque derrière chaque zodiaque se trouve un être divin qu'on appelle chevalier cherche les zodiaques utilise le pouvoir d'athéna pour les invoquer et bats toi pour la paix dans le sanctuaire ok on peut fermer bon on peut sortir de là parce que bon voilà on les invoque c'est fini voilà j'ai lu de la licorne super donc on choisit qui on veut on en invoque un ok bah vas-y on va prendre jadu il aurait pu le mettre dans une autre position quand même un peu ok c'est ici que tu progresses dans l'histoire il y a beaucoup d'expérience à gagner touche pour rentrer duel ou tournoi voilà duel du tournoi galactique tout un mode histoire on retrouve vraiment vraiment l'ambiance tout de suite on commence allez c'est parti on est avec mon pote de la licorne que j'ai appelé que j'ai invoqué on y va la manchune ça joue vraiment je me j'ai l'impression de jouer à final fantasy quoi là je lui ai mis un petit coup voilà lui une petite compétence on va viser ouais c'est cool c'est là allez ça a duré 5 secondes un dragon punch et c'est plié ok donc évidemment là le jeu commence c'est vraiment très simple il doit forcément avoir un mode duel mais il doit falloir avancer un peu pour y arriver augmentation de niveau on monte de niveau on a des récompenses on touche pour continuer plus loin dans l'histoire à quel moment je vais débloquer un mode multijoueur parce que je suis sur un serveur donc il y a forcément un mode multijoueur on va voir ça allez allez lui on va le tabasser ça va être détente en bon ben shun débulaire shun warning qu'est ce qu'il se passe ouh on a du lourd shiryu allez moi je veux bien me battre contre shiryu moi voilà le chevalier le dragon l'attaque des 100 dragons je rejoins allez on y va une petite compétence vas-y une compétence de bœuf sur lui donne lui un bœuf et lui il sert juste à donner des bœufs il sert à rien il sert à rien allez allez attaque voilà ah on peut bouger la caméra comme ça c'est bien intéressant boum ça fait un peu mal quand même ça mange deux vas-y toi tu fais une attaque de base voilà lui aussi il enlève ça sera pas si gros si je gagne comme ça mais vas-y remets ton armure calme-toi détends-toi arrête de te prendre pour un show puissant lui c'est comme un petit boss en fait allez compétence allez voilà team à toi un petit coup de compétence retrait pause vitesse on peut accélérer voilà on va mettre la vitesse en x2 parce que là ça commence à être relou voilà vas-y vas-y et voilà bon il est plié ok heureusement il lui a mis un critique parce que là donc on gagne de l'XP tout le monde monte c'est super cette histoire on la connait par cœur to be continue et on passe à la suite on augmente de niveau et une récompense d'augmentation alors est-ce que il y a un mode il y a des quêtes et il y a des groupes duel tournoi il y a un classement comme on le voit non il m'oblige à cliquer sur duel tournoi voilà super j'ai débloqué shiryu dragon on appuie pour accélérer l'animation c'est super c'est magnifique débloquer la campagne donc on a un mode campagne qui vient de se débloquer si tu veux savoir plus sur l'histoire parler shiryu le dragon de centeya suis moi donc voilà donc on a quand même une histoire qui a l'air bien riche là tu veux passer ce tutoriel bien sûr je veux passer ce tutoriel voilà donc on l'a shooté est-ce que les groupes se débloquent au niveau 5 d'accord donc après on peut faire des groupes au niveau des classements on voit tout de suite qu'il y a déjà des mecs qui sont qui sont chauds donc il y a un mode arène il y a un mode cosmos il y a des duels galactiques ok donc il y a tout un tas de choses quand même le tour des 108 spectres la tour des 108 spectres il y a quand même tout un mode toute l'histoire a été bien retranscrit là et tout un mode qui reste à découvrir on a un mode campagne qu'est-ce que c'est le mode campagne secondaire ok ça crée donc une série de quêtes aussi les ennemis du chapitre avec des défis j'ai un nombre de vies là j'ai plus 60 grâce à Athéna on va continuer un petit peu tu peux y tirer on a jamais le temps de lire ça dans les écrans de chargement de tous les jeux ils mettent des tips qu'on a jamais le temps de lire ça je comprends pas pourquoi ils font ça à chaque fois bon on continue on va arriver sur ce mode là il y a un mec avec le skin du grand pop là-haut c'est pas le grand pop il ressemble ok on va avoir les billes à l'athée donc on va faire ça à droite là il a l'air un petit peu plus costaud donc on va commencer par lui voilà on a la petite team il va falloir que maintenant que Shiryu a rejoint le groupe bah 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 faut que j'aille me préparer pour ma formation ok ok donc je vais le rajouter vous voyez il y a différents niveaux on peut débloquer des nouveaux slots pour avoir une armée plus large pour avoir plus de combattants donc pour niveau 13 pour le prochain il y a un système de grade là il faudra que je me penche dessus pour bien le comprendre il y a une grade il y a des petites pastilles en dessous avec 2-2-0-0-0-2-0-0-0 il doit donc avoir un petit menu pour faire évoluer et améliorer en compétence avec les points qu'on obtient les héros ce qui permet de les faire bien monter et de les rendre plus puissants au fil du combat bien évidemment puis après une fois qu'on les a fait évoluer on doit pouvoir aller combattre à un certain niveau je pense que c'est au niveau 5 si j'ai bien compris vas-y toi donne un buff donne le à au cheveu du dragon voilà essayons de déclencher l'attaque de soutien on déclenche l'attaque de soutien ok lui c'est un goût pour lui je crois que lui il fera le licorne voilà la licorne c'est bien il frappe tout le monde ils lui en veulent bien en tout cas mange 2 vas-y hein on va taper lui voilà il est servi voilà lui c'est fini voilà ils sont tous morts ils ont pris un critique super ok donc eux c'est au suivant on est bien là dedans bon on voit bien quand même ils ont bien recréé parfaitement l'ambiance quand je clique sur l'écran comme ça je me déplace ok c'est bien je dois pouvoir combattre lui et j'imagine qu'après une fois que j'ai fini lui je dois pouvoir faire mon pote le grand pop là je sais pas si c'est le grand pop mais en tout cas il lui ressemble on commence on perd pas de temps ajustement moi je veux pas d'ajustement vas-y c'est plié mais ils sont tellement tellement faibles les mecs tape les ok tu as besoin d'énergie pour utiliser ah c'est mal cadré D se restaure automatiquement à chaque bon écoute ok chaque tour peut-être suivant vas-y il faudrait que je débloque les nouvelles compétences là on a fait à peine un tour il y en a 2 qui sont morts et ça a vraiment rien les mecs allez on est parti voilà lui on va utiliser cette compétence ça fait quoi met lui un bouclier voilà main bouclier à ses regards lui il est fini et là je pense qu'ils seront tout voilà on a fini aussi avec eux bonne ambiance lui la capricorne il finit la capricorne la licorne il finit souvent on est bien on est passé niveau 5 et donc normalement on devrait pouvoir avoir accès aux petits modes là qui permettent d'aller duel on va aller faire ça on va aller voir bon lui je suis obligé de le taper la franquille de china ouais donc l'autre ça doit être china c'est pas le grand pop il a un skin de grand pop mais c'est china ok vas-y donc lui le nul on va vite le plier et après on va aller voir si on a un petit mode qui est sympa pour voir j'adore ça quoi regardez le dragon qu'on a bien fait moi ça me rend dingue vous pensez que tous ces jeux là auxquels on a accès sur le store ultra simplement c'est vraiment l'attaque de base vas-y finis le finis le aussi voilà allez voilà qu'est-ce que c'est que ça ah c'est juste que j'ai double cliqué dessus donc j'ai le droit à ces specs ok l'attaque du dragon il a tapé tout le monde c'est y a il restape tout le monde ah ouais lui il tape avant que ce soit son tour c'est une contre-attaque tranquille quoi on voit bien que c'est un boss on voit il a sa vie en haut 1237 sur 2160 donc normalement vu ce que je lui ai fait baisser hé il m'a dégagé il m'en a dégagé un c'est le premier qui arrive à m'en blesser donc ah lui on voit qu'il est un peu plus chaud quand même j'aurais peut-être dû utiliser le bouclier plutôt que bourriné comme ça du coup ça va être un peu plus tendu je pensais que je le finirais en 2 tours mais il va falloir 3 tours il est en train de me défoncer Shiryu là allez c'est pas fini là bon maintenant c'est bon il va être fini mais il me reste tous ses sbires à finir s'il attaque encore le dragon il est mort c'est bon c'est des débiles ils l'ont pas attaqué donc on va se focaliser maintenant il n'y a plus l'autre donc ça va être un peu plus facile mais ils ont quand même pas mal de vie ils ont pas mal de vie ah ils l'ont tué il reste tous ses gars c'est pas dit que je le finisse on va se focaliser sur lui voilà donc lui il est mort mais maintenant c'est à moi de prendre hé ils ont gagné ils ont gagné l'ose tu peux augmenter ta force chaque fois que tu perds un combat rappelle toi d'améliorer les chevaliers ok donc on peut augmenter et améliorer les chevaliers est-ce que lui on peut l'améliorer comment l'améliorer améliorer alors on voit il vient de passer niveau 11 par le fait du prince ah non j'ai des points en haut j'ai 80 000 points et je peux l'améliorer voilà 3 par 3 ah ouais super on peut le monter super haut super vite quoi ok donc ces gars là il est bien monté il est bien balèze maintenant j'imagine que les points améliorer ah c'est des points individuels lui je peux juste l'améliorer une fois bon c'est pas grave il est pas mal aussi ok d'accord donc c'est comme ça qu'on améliore les grades et donc après pour le coup ils sont plus forts on va voir ce que ça donne on va le recombattre en ayant juste améliorer les mecs ce qu'il nous a pas dit avant donc il voulait vraiment qu'on prenne une raclée ce qui a été le cas et maintenant il nous montre vous voyez les gars vous auriez pu faire ça super sympa donc maintenant lui la compétence en revanche elle est que niveau 2 et ce qui frappe plus fort ça va être vite vu puisque si jamais si jamais je les donne dès le premier tour à la compétence je n'ai pas assez d'énergie donc je suis obligé de faire une attaque de base voilà on est quand même bien plus fort là 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 il y a rien à dire j'aurais pas du frapper lui mais c'est pas grave voilà hop là lui aussi en double critique donc vraiment là je sens vraiment que il y a quand même eu un gros gain de puissance donc on va voir comment ça se passe pour la suite je vais protéger tout de suite le chevalier du dragon je vais faire une attaque de niveau 2 enfin le buffé pas le protéger on va voir combien tout à l'heure après la première vague de coups tout à l'heure j'étais tombé à 1200 là on voit je suis déjà qu'à 700 donc vraiment il a pris beaucoup beaucoup plus en tout cas ils sont presque déjà tous morts allez ça a plus rien à voir en terme de d'avoir monté leur niveau ça a vraiment faussé la donne donc clairement il nous le dit pas avant si on le remarque pas c'est clairement fait pour qu'on perde et qu'on puisse apprendre je dirais et voir que allez on s'en fout on le passe tout de suite j'ouvre un coffre et donc on est bon j'ai monté mes compétences sur le champ de bataille et tu t'es fait des amis allez c'est super maintenant on peut retourner chez nous alors est-ce que on a accès à un nouveau mode maintenant pour combattre les autres le hameau qu'est-ce que le hameau ok c'est là qu'on retrouve tout le monde une constellation on va prendre j'ai dit Capricorne tout à l'heure donc on part là-dessus comme ta constellation protectrice oui voilà super j'ai eu une récompense et donc là il y a quelque chose on voit il y a tout le monde qui est là Flynn Edgar c'est des noms attribués automatiquement super et donc vraiment là on se retrouve dans une partie un peu un peu multijoueur ah ok on est dans des rooms et on peut aller dans des duels donc on va aller sur un duel on a Camus là notre ami Camus cheveille du verso je crois Camus et on se retrouve là sur les duels et on va pouvoir accéder autour de la fontaine moi je veux rentrer le duel Galatix niveau 18 mais niveau 18 je suis que niveau 17 punaise est-ce que je peux améliorer croissance est-ce que je peux améliorer ces Yarls encore est-ce que je peux lui mettre encore un petit niveau ouais 18 c'est bon on peut y aller hop là hop là on va être pile hein je veux rentrer non utilise l'endurance pour gagner ah bah non c'est pas comme ça où c'est qu'il a mon niveau alors à ce moment là si je suis pas je suis si je suis le niveau de qui à ce moment là il prend niveau tout court pourtant il est bien 18 hein il est bien 18 y'a pas de problème bon il doit avoir le niveau qui est pas donc je peux pas aller faire le duel galactique on va essayer de faire tous les jours à minuit midi crée un groupe et défi esprit ok non duel sacré est-ce que je peux faire un duel sacré niveau 20 donc du duel sacré c'est niveau 20 maintenant ok est-ce que je peux faire une gare stellaire qu'est-ce que c'est que la gare stellaire c'est que c'est une constellation entrer dans la grande aventure récupérer la compétence aventure récupérer ok on va pas tester la gare stellaire j'aurais aimé faire des duels c'est dommage il va falloir que je vois où c'est comment je monte si je ne monte pas à lui bon on va essayer de monter la gare stellaire on va voir ce que c'est entrer dans la grande aventure tout est au niveau 18 19 utilise l'endurance pour gagner de l'expérience et augmenter tes niveaux bon écoute t'es gentil mais où c'est que j'augmente mes niveaux et de qui j'augmente mes niveaux parce que là lui il est niveau 18 donc qu'est-ce que tu veux de plus bon il va falloir monter un peu sur les histoires aussi donc il va falloir que je fasse le mode histoire je vais avancer dans l'aventure si c'est au niveau et que c'est bien sympa comme ça ça va être facile normalement de bien monter en plus il y a un chat les autres joueurs peuvent voir et recevoir des messages avec la fonction vocal chat vocal voulez-vous offrir la fonction de conversation manuel donc on peut est-ce qu'on peut taper ouais il y a une partie il y a une partie de chat et donc c'est bien sympa il y a un système de légion un système de monde donc on doit pouvoir rentrer dans une alliance ça a l'air quand même assez riche assez bien fait intéressant à voir alors il va falloir bien se pencher là-dessus et bien voir est-ce qu'il traduit cherche coéquipier pour invasion ce canal n'est pas disponible choisisons un autre c'est des infosystèmes ah il est traduit automatiquement je cherche un clan fr on fait quoi des pertes ah non non on est bien sûr on est sur un chat fr j'ai eu peur j'ai cru qu'il les traduisait à la volée j'allais dire on a quand même évolué là il traduit tout à la volée ok il y a quand même une petite majorité de français ils sont au niveau 10 12 on voit mais pourtant moi je suis affiché à quel niveau si j'envoie un message ici je dois atteindre le niveau 10 ah ouais d'accord donc je suis où est mon niveau où est mon niveau on va essayer de trouver où c'est que s'affiche mon niveau énorme expérience ok mais elle est où mon énorme expérience niveau niveau level 18 important bon ok ah bah il est là mon niveau je suis Miro depuis tout à l'heure je regarde c'est écrit je suis niveau 5 laissez tomber quoi faut vraiment que je m'achète des yeux je cherche comme un boulet et là il était en haut écrit noir sur blanc bon c'est pas grave hop là changer de nom voilà là c'est bon ok ok donc je suis niveau 5 il va falloir que je fasse les quêtes pour avancer donc je vais travailler là dessus je vais essayer de faire évoluer mon perso et on va par la suite on essaiera de vous faire un épisode 2 et aller voir ce que ça vaut un peu plus loin quand on fait du combat j'espère que ce petit test cette première partie du test de ce nouveau jeu Sensei A vous a plu et vous a donné envie d'aller le télécharger et d'essayer le jeu avant de vous laisser on clique sur l'event et on voit ce que c'est un event on donne énormément d'avantages bon on verra ça la prochaine fois si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu ça aide beaucoup le développement de la chaîne à vous abonner à ma chaîne on est déjà encore une fois plus de 500 et c'est vraiment top et surtout cliquez sur la cloche pour être averti des nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus abonnez-vous